UPR Ma Culture 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 Je vous assure ne pas être conditionné par M. Mélenchon ni par personne d'autre. Merci pour votre commentaire. Ophélie Dutrante Il y a trop de points d'ombre en ce qui concerne l'occultisme de M. Asselino et l'UPR de la part des grands médias. On les cache pourquoi, d'après vous ? Merci Ophélie pour votre commentaire. Voici ma réponse. Les grands médias appartiennent au système, pour le dire rapidement. Le système lutte contre l'éveil des consciences. M. Asselino, à sa façon, contribue à l'éveil des consciences. Il est donc blacklisté. Cela me révolte autant que vous. Merci pour votre commentaire. Victor Merlin, jeune homme, vous avez l'air un peu fatigué. Prenez le temps de vous reposer, la soupe sera meilleure. Merci Victor pour votre commentaire. Vous avez raison. François Chambon La France insoumise, sur la question de l'Union européenne, trahit ses électeurs pour une bonne raison en soi. C'est dans l'ADN de la franc-maçonnerie d'encourager l'Union et Jean-Luc Mélenchon et franc-maçons. Une très bonne chose en soi, mais en ce qui concerne le carcan de l'Union européenne, ils sont dans le dogme. Seul l'UPR propose de sortir du carcan de l'Union européenne et ainsi revendique un peuple souverain. Merci François. M. Laurent Tilleul, me faisant à peu près le même commentaire, je vais vous faire une réponse à tous les deux. Sur la franc-maçonnerie, puisque ce sujet revient souvent dans les commentaires, je pense que celui qui en parle le mieux, c'est encore le président de l'UPR. J'ai déjà dit 50 fois, et donc ça va être la 51e fois que je dis, je ne suis pas franc-maçon. L'UPR, c'est la société française dans son ensemble. Nous avons des gens qui viennent de tous les horizons. Et nous avons aussi, eh bien, des francs-maçons. Je vous veux dire ici à toutes seules et à tous ceux qui m'écoutent, je reçois parfois des gens d'une intolérance extraordinaire qui voudraient... Il ne faudrait pas qu'il y ait des francs-maçons. Interdits de franc-maçons. Non, je ne suis pas franc-maçon. Non, l'UPR ne pourchasse pas non plus les francs-maçons, parce que ça, c'est un mouvement, ce sont l'extrême droite qui le fait. Oui, c'est vrai. Mais elle aura le droit avec elle. On ne peut pas dire, on ne paye pas. Les entreprises qui voudront avoir la libre circulation des capitaux saisiront la cour de justice de l'Union Européenne si leur droit est bafoué. Bref, celui qui sort du rang sera d'emblée éclaté. Il faut être élu pour négocier, pour avoir l'aval du peuple dans le but de sortir de l'Union Européenne. Nathan, merci pour votre commentaire. Sur les mesures de rétorsion que vous énoncez, l'euro peut couper les vivres. Sauf que la France est la première émettrice d'euros de l'eurosystème. Je développe davantage dans ma deuxième vidéo en réaction au débat de M. Chouard et à ceux-les-nous. Dont le lien est dans la description. Si l'Union Européenne interdit l'accès au Parlement ou à la commission de tous les Français, ils déclenchent eux-mêmes et de fait le plan B. Je ne pense pas que ce soit ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, l'Union Européenne tentera des sanctions. Même si l'on en passe par l'article 50. Sur le dernier point, certes, mais une entreprise n'est pas plus forte qu'un État. À moins que cet État le veuille, comme c'est le cas actuellement. Et d'ailleurs, je ne suis pas certain qu'il fallait interdire la circulation des capitaux au moment de renégocier ou de sortir de l'euro. Peut-être plus tard. Mais si c'est décidé démocratiquement, la Cour européenne de justice ne pourra pas grand-chose. Oui, vous avez raison, il faut être élu pour négocier. Le mieux, c'est avec l'aval du peuple. Mais pas forcément dans le but de sortir de l'Union Européenne. Si ce n'est pas la volonté de la majorité. Si ça l'est, alors oui. Merci pour votre commentaire. L'article 50 est la voie diplomatique et pacifique vis-à-vis des autres signataires. Même si tu as raison, la légitimité du traité peut être dénoncée. La dénonciation est une épreuve de force. En général, mieux vaut éviter, non ? Ah, là on discute ! Merci Lionel. Je doute que même en passant par l'article 50, l'Union Européenne ne tente pas tout ce qu'elle peut pour empêcher la sortie de la France. L'UPR le dit lui-même. Si la France sort, d'autres pays suivront et ce sera la fin de cette Union-là. Ils veulent à tout prix éviter cela. C'est-à-dire que le rapport de force existe déjà. On peut le regretter, mais c'est un fait. Tant qu'ils parviendront à mettre leur pion au pouvoir, M. Sarkozy, M. Hollande, M. Macron, ils garderont la maîtrise sur le pouvoir politique. Sauf si les gilets jaunes. Merci pour ton commentaire Lionel. Jojo Respe. Oh là là, la tempête de mots. Certainement le fruit d'une dissonance cognitive provoquée par la vidéo Chouard Asselineau. Ça part dans tous les sens. Je vais te faire gagner du temps. Sois pragmatique et non dogmatique. Vote UPR. Bon courage pour la suite de tes réflexions. Jojo, merci pour ton commentaire. Je suis allé voir pour la dissonance cognitive. Dans la limite de l'auto-analyse, je ne pense pas en souffrir. Mais tu as raison. Mon verbiage est difficile d'écoute. Je dois faire un effort et te remercie donc de le pointer. Sur le pragmatisme. Contrairement à ce que propose l'UPR, je suis pour une construction européenne, pas l'actuelle. La France insoumise est ce qu'il y a de plus proche de mes idéaux. Le pourquoi de ma sympathie pour ce mouvement. Merci pour tes encouragements. Pour la France, Asselineau, c'est du lourd sur le fond. Mélenchon, c'est du lourd sur la forme. Quel est le plus important ? Le fond ou la forme ? Évidemment, le fond est plus important. Mais je pense que M. Asselineau est aussi bon sur la forme. Et que M. Mélenchon est aussi bon sur le fond. Ils ont juste des buts différents. Et puis réduire l'UPR et la France insoumise à leur président est trop réducteur à mon goût. Merci pour ton commentaire. Merci pour ton commentaire. Lionel Schmitt Un pouce bleu et un abonnement de la part d'un adhérent UPR. J'aime beaucoup ta vidéo, qui contraste avec le sectarisme des élus France insoumise lorsqu'ils ont entendu Ruffin rendre hommage à Chouard. Et je partage ta position sur l'article 50. Je suis aussi consterné par le nombre de pouces rouges qui doivent venir d'autres sympathisants UPR, d'après les commentaires, dont l'esprit partisan est consternant. Ne te prends pas la tête avec la Le Pen. C'est une politicienne. Dans sa tête, il n'y a de place pour rien d'autre que la stratégie électorale. Son parti est désormais, depuis le départ de Philippot, revenu aux fondamentaux libéraux de son père. Il n'y a rien à en attendre. Moi aussi, je suis socialiste, selon ta définition, et c'est pour ça que je ne vote pas France insoumise. Son refus du Frexit neutralise la mise en application de son programme économique, dont je me sens proche, mais pas sur les questions sociétales, car je ne suis pas de gauche. Je m'interroge donc légitimement sur sa sincérité. Tu pourrais d'ailleurs faire une vidéo sur ce qu'il se passe dans la tête de JLM. Lionel, wow, merci beaucoup. Je ne vais pas décerner de prix du meilleur commentaire, parce que je les considère tous comme importants et donc égaux. Mais le tien m'a particulièrement touché. Non pas parce que tu te sois abonné, non pas parce que tu regrettes les pouces rouges, je les vois comme légitimes, une expression d'appréciation. Non pas non plus parce que tu te retrouves dans les définitions du socialisme que j'ai partagé, ni même que tu te sentes proche du programme de la France insoumise, sauf sur les questions sociétales, mais pour ton ouverture d'esprit, ton honnêteté et ton apparente complexité. Parce que se dire socialiste sans être de gauche, ça m'intéresse. Pourrais-tu développer s'il te plaît en commentaire de cette vidéo, si tu le souhaites. Concernant la mise en application du programme de la France insoumise sans sortir de l'Union européenne, c'est possible en récupérant le pouvoir de battre monnaie, et la France est la première fabricante de l'euro, que l'on peut rapidement modifier pour en faire une sorte d'eurofranc. Je note ta suggestion sur qu'est-ce qui se passe dans la tête de JLM. J'ai des choses à dire là-dessus, donc j'en ferai certainement une vidéo. Sur Marine Le Pen, étant un humaniste et aussi intéressé par la sociologie slash psychologie, je suis sincèrement curieux sur ces éventuels conflits intérieurs. Mais peut-être as-tu raison et je suis naïf. Je te propose une discussion plus avancée ultérieurement, cette vidéo étant déjà trop longue. Oui, moi aussi, la réaction des députés insoumis m'a déçu quand M. Ruffin a parlé de M. Chouard. Merci pour ton commentaire. A toutes celles et ceux qui m'interpellent sur la séquence entre M. Mélenchon et Macron à Marseille, je vais faire court. Oui, M. Mélenchon s'est déballonné.